Bonjour! Bienvenue sur ma chaîne Soso Passion d'Épée. Comme promis, un premier unboxing et je commence en force avec Diamond Art Club. J'adore Diamond Art Club. Comme j'avais reçu plusieurs Diamond Paintings de cette compagnie dernièrement. J'avais décidé d'attendre de commencer ma chaîne avant de les ouvrir pour vous faire les unboxings parce que, selon moi, Diamond Art Club, c'est la crème de la crème des Diamond Paintings. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est vrai que c'est une compagnie qui coûte plus cher. Ça coûte plus cher, mais par contre, on paye pour la qualité des diamants, de la toile, de la colle, de l'impression d'images, de la façon qu'ils font des dégradés de couleurs et aussi des diamants AB que je vais vous montrer tantôt. Et aussi, l'autre partie intéressante, c'est qu'ils payent vraiment une partie, il va aux artistes qui ont peinturé, dessiné, les images en question. Donc, oui, ça coûte plus cher, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien de se gâter et de se payer, de passer du bon temps à faire un Diamond Art Club. Donc, voilà. Je ne vous montrerai pas l'image à l'avance parce que j'aime beaucoup les surprises. Donc, voilà. Pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que, bon, oui, il y en a plein sur YouTube, mais il y a encore des nouveaux dans le Diamond Painting tous les jours. Voici la magnifique boîte. Je ne sais pas si vous voyez, oui, c'est magnifique, les reflets qui brillent. C'est vraiment beau. Quand c'est une toile avec des diamants ronds, on a un beau rond rose ici et quand c'est en carré, c'est un carré bleu. Pourquoi je dis ça? Parce que Dark Men Art Club décide des grandeurs et de la sorte de diamants qu'ils utilisent. On ne peut pas choisir comme plein d'autres sites parce que c'est eux qui vont vraiment décider exactement la résolution parfaite pour l'image en question. Donc, moi, ça ne me dérange pas personnellement. J'aime faire les deux. J'aime alterner. Je trouve que ça devient moins redondant, justement, d'alterner. Et j'aime alterner entre des grandes toiles de Dark Men Art Club, des grandes toiles personnalisées que je fais en projet. Et aussi, j'aime faire des plus petites une fois de temps en temps, entre ou en même temps, en parallèle, parce que, justement, j'aime diversifier mon passe-temps. Et voilà. Donc, la boîte est magnifique. En arrière, on a toute la façon de faire du Diamond Painting, pour ceux qui ne savent pas. Et voilà. Et voilà. Plein d'informations. En français? Non, tout en anglais. Ah oui, en français aussi. Alors, on va ouvrir la bête. Je vais vous expliquer, quand vous allez voir l'image, c'est quoi le projet de cet artiste-là que je veux faire avec ma fille. Donc, voilà. Quand on ouvre la magnifique boîte, on a un toolkit, comme ça. C'est dans un beau sac qui est tout doux, mais surtout qui est fait rigide. Donc, j'aime beaucoup les réutiliser pour mettre d'autres choses. Souvent, les sacs faits plus cheap, moins de bonne qualité, ça déchire quand on les rouvre ici. Et ceux-là sont en fait solides. Dedans, il y a un stylet bleu avec un squishy. Je n'utilise pas ces stylets-là, ni les squishy pour ça, mais j'utilise les squishy pour autre chose que je vous montrerai dans une autre vidéo. Ensuite, il y a une petite barquette transparente, qui est déjà beaucoup, beaucoup mieux que les petites vertes qu'on voit tout le temps. Et j'aime les transparentes, vous verrez éventuellement plus tard pour voir. Normalement, avec Dermon Art Club, on a autant de sachets zips que de nombre de couleurs, sinon plus, ce qui est vraiment bien et généreux. Et dans le kit, on a un multi-placeur de quatre. Et on a deux jolis peints de cire en forme de cœur. Rebonjour! Désolée, mon fils avait besoin de moi. Donc, je disais donc qu'il y a deux petits peints de cire comme ça en forme de cœur. C'est pas mignon. Personnellement, je n'utilise pas ça, la cire. J'utilise autre chose que je vous montrerai éventuellement. Mais, pour quand même l'avoir essayé, c'est une cire qui fonctionne déjà mieux que les petites roses en carré qu'on est habitué de voir. Alors, c'est ça pour le toolkit. Et voilà. Dans la boîte, il y a d'autres choses que je ne vous montrerai pas tout de suite parce que je ne veux pas vous montrer l'image. On va enlever la boîte. Et voilà! Et voilà! Dermon Art Club! C'est vraiment très bien emballé. Et vous allez voir que c'est de la qualité, mais il faut vraiment, vraiment comprendre que même si on regarde des tonnes de vidéos de Dermon Art Club, quand on en a un en main pour vrai, c'est là qu'on voit vraiment la qualité et que c'est encore plus impressionnant que sur vidéo, pour vrai. La toile, ça ne s'explique même pas, là, elle est douce, là. C'est fait en velours, en fait. C'est en velours main. Je sais que ça ne se voit pas, là, mais c'est doux, là. C'est vraiment, vraiment agréable. Je sais que c'est juste en arrière, mais ça ne change rien. C'est le fun. Puis c'est une toile qui est épaisse, qui est dentelée. Elle est toute, toute, toute brillante. C'est vraiment une belle qualité de toile. Il y en a des mains, il y en a des rigides, il y en a qui font plein de plis. Puis celle-là, on peut la manipuler de plein de façons différentes. Puis elle reste toujours belle. Alors voici la bête. Et voilà la magnifique faille de l'artiste Annaline. Elle est vraiment belle, pour vrai, là. Wow! Je vais vous la montrer comme ça, là. Mais, oh! Il y a de la lumière. Elle est vraiment magnifique. En vrai, là, c'est... C'est impressionnant. Est-ce que je voulais dire? Oui. Mon projet avec ma fille. Ma fille, elle a 7 ans, comme je disais. L'autre jour. Et ma fille a regardé le site avec moi plusieurs fois de Darmine Arclaire. Et elle est vraiment, vraiment tombée en amour avec l'artiste Annaline. Moi aussi, je l'aimais déjà. Donc, elle a choisi cette toile-là pour commencer de cet artiste-là. Sauf que si je l'écoutais, elle les voudrait toutes. Donc, vu qu'au final, c'est moi qui l'ai fait, je vais y aller quand même avec mes coups de cœur, les spéciaux, une petite toile par-ci par-là, une fois de temps en temps dans les commandes. Parce qu'avec... Pour éviter les frais de transport, souvent, ça vaut la peine de prendre deux toiles minimum quand on commande là-bas. Donc, voilà. J'en insérer une une fois de temps en temps pour faire une collection. Puis, le projet, c'est... Je ne sais pas si vous avez déjà vu, on peut acheter, entre autres sur Amazon, une façon d'accrocher des toiles ou des peintures, peu importe. C'est comme des barres aimantées qu'on met en haut et en bas. Donc, on a juste à couper le bord à gauche et à droite de la toile, garder ceux en haut. Puis, ça s'accroche avec une corde. Pour vrai, ça fait très joli sur le mur. Puis, tu sais, les plus petites toiles, en général, les plus petites toiles, je vais les mettre dans un portfolio pour faire des collections. J'ai plusieurs collections en tête que je vous reparlerai encore une fois. Et les Darmen Art Club, vu qu'ils coûtent cher, puis qu'ils sont si magnifiques, je ne veux pas les ranger en dessous du lit, puis ne plus jamais les revoir par après. Je veux qu'on les apprécie, qu'on les admire, qu'on les voit briller, surtout. Donc, voilà. Et ma fille et moi, on a décidé, je vais me procurer bientôt un grand, grand portfolio que j'ai vu sur la chaîne... Je vous le montrerai de toute façon, je vous le dirai quand je recevrai le portfolio en question, pour les mettre en dessous du lit. Puis, ce qu'elle va faire, c'est qu'une fois de temps en temps, elle va choisir une des toiles terminées, puis on va l'afficher dans sa chambre. Puis, un peu plus tard, quand on en a envie, elle en choisit une autre, on la change, on revient à une autre. Comme ça, on va les alterner, on va les apprécier, ça va changer le décor de sa chambre régulièrement. Et, bien, on va en avoir pour notre argent en même temps. Donc, voilà. Il y a 43 couleurs, quand même. Il y a une charte en haut et en bas, ce qui est vraiment bien. 43 couleurs. Et Diamond Art Club presque toujours inclut des diamants AB. Des diamants AB, c'est des diamants aurore boréale. Donc, leurs diamants normaux, de base, sont déjà vraiment, vraiment brillants. Et les diamants AB ont comme une couche supplémentaire qui fait que selon la façon qu'on le regarde, les reflets de lumière, ça fait des facettes multicolores. Ça brille encore plus. Puis, eux, ils ont vraiment trouvé une façon de le répandre, de le répartir sur leurs toiles pour vraiment aller faire ressortir des ongles, des toiles. Puis, c'est vraiment un petit plus intéressant. Chez Diamond Art Club, je vais vous montrer. Toutes les, ça c'est les DMC, les codes de couleurs. Toutes les codes de couleurs en dessous de 150, c'est des diamants AB. Donc, ici, on a un vert, un jaune et... C'est pas blanc. Je suis pas sûre. On va voir quand on va ouvrir le paquet si c'est blanc ou mauve. 126. Je sais plus. Et tant qu'à être là, je vais vous montrer les symboles. Ah, vous voyez même comment que la toile a brille. Regardez ça. Il y a des brillants. Puis, je vais vous montrer une autre zone. Regardez ça. Les symboles sont clairs, clairs, clairs. À la limite, même si, admettons qu'on n'a pas de tablette lumineuse, ça se fait vraiment bien. C'est magnifique. Pour vrai, là. Voilà. Et donc, les diamants. Là, là. Je vais ouvrir les trésors. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé tous les petits brillants, les... Bien, tu sais, comme bien des petites filles. Mais même encore, j'ai 40 ans. Même encore, j'aime toujours ça. Des objets avec des brillants, des diamants, tout ça. Donc, pour moi, le Diamond Pendling, ça a vraiment été une révélation. Alors, je vais vous montrer la belle gamme de couleurs. Je vais commencer par le sac. C'est des gros sacs de diamants. Et voilà. On va... Close up. Et voilà. Un beau mauve. Oh. Voilà. OK. Noir. C'est... Oui, 310. 310. C'est le fameux code universel des MC pour la couleur noire. 1, 2, 3, 4. Il y en a 4, mais il faut savoir... Vous avez vu ici, là? Je vais vous montrer. Tout les... Le personnage est entouré de noir. Ce que ça fait, c'est que ça fait vraiment ressortir le personnage de l'image au final. C'est vraiment, vraiment beau. On ne voit pas ça partout, mais c'est vraiment intéressant. Oups! Là, il y en est proche. Bon! Donc, après noir, on a du beau mauve. Du beau mauve. Voilà. J'aurais dû montrer du plus foncé. Voilà. Je m'adapte. Je vais vous montrer les codes couleurs pour les prochains. Il y en a qui aiment ça, les savoirs. Oups! Je m'excuse pour le bruit. Et voilà, on a du 9,39, qui est un bleu très foncé. Du rose. Du rose. Du mauve. Oh! Encore du rose. Et voilà! Et voilà! Vous voyez? Regardez, ça, ça, c'est un verre normal. Ça, c'est un verre AB. Regardez, ça fait comme une couche de reflets magnifiques. Alors, on continue. Alors, on continue. Du mauve. Encore du rose mauve. Ce chien. Ah! 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 Qu'il est beau! J'adore! Donc, tantôt, j'avais raison. Ce n'était pas blanc. C'était mauve, lila, pâle. Le AB lila. Regardez les reflets. Ah! C'est vraiment beau. Du vert pétant. Ah! Là, on arrive dans les couleurs peau. Encore un mauve. Un mauve. Un autre vert. Blanc. Et un autre mauve. Et la dernière ribambelle, c'est les sachets qui ont un peu moins de diamants dedans. Donc, voilà, voilà. 815. J'aime ça, ces couleurs-là. C'est vraiment... Oups! Voilà. 741. Voyons. 741. Orange. Un beau bleu royal. Un bleu. Un turquoise. Ah! Encore du rose. Du rose. Ah! OK. Il faut que je vous raconte une anecdote. C'est juste vite, vite. C'est vraiment drôle. Parce qu'avant d'avoir des enfants, j'ai toujours dit que moi, j'aimais pas ça du rose. Moi, j'aimais le mauve. Quand j'ai su que j'attendais une fille, je m'étais dit, je vais l'habiller avec du mauve. Bien, plein de couleurs, mais pas du rose. Moi, c'est vraiment le mauve. Et au fil du temps, ma fille est née, elle a grandi, puis elle adore le rose. Et qui l'eût cru, c'est devenu ma couleur préférée. Comme quoi, on change de goût en vieillissant avec le temps. Pour vrai, j'aime vraiment ça. C'est magnifique. Voilà. On finit ça. D'autres verres, d'autres verres. Ah! Wow! Ça, c'est tellement une belle couleur. 915. Un verre d'eau. Un autre rose. Un autre verre, évidemment. Il y a des feuillages. Et le dernier, non le moindre, diamant AB, jaune soleil. Ça reflète, ça pète les couleurs. J'aime vraiment ça. Alors, on revient. Je tasse tout ça. Je vais vous montrer. C'est toujours facile parce que la plupart du temps, je l'avais dit tantôt, sont en haut, les diamants AB. C'est des fois en bas. Donc, un, deux, trois. Le numéro un, c'est le lila AB. Le beau lila AB. Je vais regarder ça. Oh, wow! Non, pas là. Là, ouais. Partout, là. C'est partout autour de la fée. Tout, tout, tout. Son aura, genre, là, autour. Pis dans les cheveux. Dans ses mèches de cheveux, il y en a. Ça va être vraiment beau, là. Tout le tour, c'est comme un aura. Ça va, ça va la faire avec les contours noirs. Pis les AB lilas, là. Ça va vraiment la faire ressortir de l'image. Et le deux, c'est le jaune soleil. C'est dans, ouais, c'est dans les pointes des, des petites touches dans les feuilles. Dans sa couronne, ici. Ouais. Des petites touches comme ça. Et le 3, 3, 3, 3, 3. Le 3, c'est le beau vert AB qu'on a vu, évidemment. C'est ça. Dans toutes les feuilles, encore. Plein de touches de feuilles. La couronne. Et... Ah! Et un peu dans son oeil, ici. J'avais dit dans ses yeux, mais il y a juste un qu'on voit. Dans son oeil. Mais ça va vraiment être beau. Dans les petits pompons de ses antennes, ici. Ouais. C'est vraiment, vraiment... De la qualité. C'est... Je sais pas comment l'expliquer autrement, là. Mais wow. Ça brille, là. Ah oui. Pis... Je vais... Hop. C'est de la feuille coulée. Pis, évidemment. Depuis, bientôt, je le dis, c'est de la qualité. Regardez comment ça brille, là. Oups. Oups. Il y a des brillants, là-dedans. C'est... On les voit plus une fois que c'est fait, mais pendant qu'on l'a fait, c'est super agréable. Et voilà. Je me répète un peu, mais... J'aime ça. Donc, la couronne. Et... Dans la boîte, Une chose que j'adore, c'est qu'on a la... L'image. Mais elle est quand même assez grande. Pis ce qui est vraiment cool, c'est qu'elle est autocollante. Moi, personnellement, je veux me... Je me fais des logbooks en diamants spéciaux pour plusieurs de mes collections que j'ai en tête ou que j'ai déjà commencé. et je vais la découper pour la mettre dans mon logbook. Et les... Toutes les 43 couleurs, ici, sont autocollants individuellement pour mettre sur nos pots de rangement quand on fait la toile. C'est vraiment, vraiment génial. Il y a certaines... Ça, c'est leur nouveau système. Il y a certaines anciennes toiles qui ont... Qui sont pas découpées toutes individuelles, mais sont autocollants quand même. Donc, on peut nous-mêmes les découper. Pis il y a une autre chose qui est vraiment cool. Comme là, il y a 43 couleurs. Il reste tout ça de blanc, ici. Mais si on regarde de proche... Si on regarde de proche... Je sais pas si... Oui. Toutes les places qui ont pas de couleurs, ils nous ont mis des étiquettes autocollantes. Ce qui est vraiment cool parce que si on prend un crayon, un charpie, admettons, pour les toiles qu'on n'a pas ça, on peut s'en servir pour nos pots pis écrire dessus ce qu'on veut. Pis on a des... des jolies étiquettes avec la grandeur parfaite pour nos petits pots. Pour vrai, c'est vraiment bien. Voilà. Je crois que c'est tout. Ah oui, pis dedans... Comment ça? Je l'avais pas. Ah! Il était à côté. Ah! D'habitude, c'est dedans. Il y a un petit livret d'instructions. Dedans, il y a tout pour savoir comment faire du diamond painting si on en a jamais fait. Et il y a un code caché, là, de 10% pour une prochaine commande. Et voilà. Je vais vous mettre... Oups! Oups! Je vais vous mettre en bas, là, en lien, le lien pour... Si jamais je vous ai convaincu ou que ça fait longtemps que vous pensez peut-être à essayer le Diamond Art Club, il y a une section aussi sell avec des toiles en vente à moins cher. Tu sais, c'est des fois que vous voulez l'essayer à moins cher pour commencer. Je vais vous mettre pour une première commande. Vous pouvez cliquer sur mon lien si ça vous tente. Pis ça vous donne 15% de rabais pour une première commande, ce qui est quand même très intéressant. Pis, bon, ben, ils ont un système de points aussi, là, que je pourrais peut-être vous reparler éventuellement, mais si vous cliquez sur mon lien pour prendre mon 15% de rabais, ben, moi, ça me donne... Je sais plus. Je pense que c'est 1000 points que ça me donne. Donc, c'est ça. Si ça vous tente. Il n'y a rien d'obligé. J'espère que vous avez apprécié. C'est sûr que... J'ai mis beaucoup de temps dessus, mais je pense que les Diamond Art Club valent la peine de faire un vidéo par toile parce que c'est plus de la qualité, c'est plus de détails avec les AB. J'en ai plusieurs à venir. Je risque de vous en mettre peut-être... Peut-être une DAC... DAC égale Diamond Art Club. Une DAC par semaine pour l'instant. Ouais. Puis j'en attends encore parce que chaque fois que je me dis que je vais arrêter d'en acheter pour un temps, ils me sortent des précommandes que j'attendais dans ma wish list. Fait que... Je ne m'en sortirai jamais. Comme que je jasais avec une amie qui fait du Diamond Art Club de la chaîne Étincelles et Briantine. On se demandait même en blague l'autre jour s'il n'y avait pas quelque chose dans la colle qui faisait qu'on devenait accro dans le Diamond Penting. C'est comme une drogue. Donc voilà. Je trouve ça très comique. J'espère que vous avez apprécié. Je vous retrouve très, très bientôt. J'attends quelque chose de spécial par la poste peut-être aujourd'hui ou demain. En tout cas, je sais que c'est bientôt. Je vous montrerai ça. Et on se retrouve pour plein d'autres vidéos. J'espère que que vous allez mettre un petit pouce ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir. On s'abonne et on active la petite cloche pour être alerté quand je mets des nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous et de diamanter. Bye, bye!